Hello, bonjour, c'est toujours Cathy, toujours sur des petits tutoriels sur vos messageries, là particulièrement sur votre messagerie Yahoo que je viens d'ouvrir comme vous pouvez le voir ici. Aujourd'hui, ce petit tutoriel pour montrer comment supprimer un message, qu'il soit dans votre boîte de réception, qu'il soit dans les messages envoyés ou des messages que vous avez dans des dossiers, peu importe. Il suffit d'aller chercher le message que vous voulez supprimer. Je vais donc supprimer un message qui est dans ma boîte de réception. Je clique sur boîte de réception et je vais cliquer sur le message, sur le petit carré ici, mais je peux sélectionner plusieurs messages bien évidemment. Re-cliquer dessus pour enlever la sélection. Je vais donc commencer par supprimer le premier message que j'ai ici devant moi. Donc je clique dans le petit carré qui est coché. Et vous avez une corbeille ici, supprimer. Donc ça me permet de supprimer le message sélectionné. Je clique sur supprimer et il s'en va. Il part donc dans votre corbeille qui se trouve ici à gauche. Je clique sur corbeille et vous voyez bien le message qui est dedans. Je clique sur message envoyé par exemple et je voudrais supprimer le message qui est ici. Par exemple, je clique donc sur le message. Je coche le message que je veux supprimer. Je peux en cocher d'autres aussi, bien évidemment. J'en coche 3 et je dis supprimer. Il part donc ici. Je clique sur corbeille dans la corbeille. Je recommence. Je clique sur le message que je veux supprimer. Je clique sur supprimer et il part dans la corbeille. Si je veux récupérer un message que j'ai supprimé, mais que je ne veux pas finalement le supprimer, je voudrais le récupérer. Avant de vider votre corbeille, il est important de récupérer d'abord le message que vous voulez avant de vider votre corbeille. Je veux récupérer le dernier qui est ici. Je clique pareil sur le carré et je coche le message que je veux récupérer. Deux possibilités. Je clique sur déplacer vers boîte de réception ou dans un dossier par exemple. Ça c'est la première possibilité. Donc je coche le message que je veux récupérer de la corbeille et je clique déplacer boîte de réception. Clique gauche pour le remettre à la boîte de réception. Ainsi, il est dans ma boîte de réception. Je reclique sur la corbeille. Si je veux récupérer ce message, je clique donc sur le message qui est ici. Et je peux aussi cliquer sur le message. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris. Je reste appuyé sur le bouton gauche et je le déplace sur boîte de réception ici. Ou message envoyé sans problème. Ou dans un dossier si je voulais les mettre dans les dossiers. Je vais le remettre dans la boîte de réception et je lâche le bouton de ma souris. Je recommence. Je clique sur le message que je veux récupérer. Je reste appuyé avec le bouton gauche. Et je clique sur boîte de réception pour le remettre dans la boîte de réception ou dans les messages envoyés. Mais je peux aussi, bien évidemment, le déplacer sur boîte de réception ici. C'est la même chose. Pour supprimer un message, que ce soit la boîte de réception ou les messages envoyés, je vais donc chercher les messages que je veux supprimer. Je peux tout à fait sélectionner l'ensemble des messages en cliquant ici. Et je reclique pour enlever la sélection. Je clique sur celui que je veux supprimer. Et je clique sur supprimer pour qu'il parte à la corbeille. Pour vider ma corbeille, je clique sur corbeille. Je sélectionne l'ensemble des messages. Avant, je récupère ce que j'ai besoin de récupérer, bien évidemment. Je vous l'ai montré. Mais là, je ne veux pas les récupérer. Je veux tout vider. Je clique ici sur le petit carréquet d'en haut. Ça me permet de sélectionner tous les messages. Et je dis supprimer. Je vide ainsi tous les mails qui sont dans ma corbeille. Et je dis OK. Bien évidemment, il faut récupérer les messages avant de vider votre corbeille. Voilà sur Yahoo comment supprimer un message et les récupérer de la corbeille avant de vider votre corbeille. A bientôt pour un autre tutoriel sur Yahoo. Sous-titrage Société Radio-Canada